Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Je vous écoutais tout à l'heure. Vous disiez, vous parliez d'une gamme de garanties qui permettrait d'avoir un certain contrôle et fera une certaine révision de ces dispositions. Quand vous parlez d'une gamme de garanties, vous parlez de quoi exactement ? Ok. Bien. En ce qui concerne les audiences d'investigation, seul un juge de cour supérieure peut entendre la demande. Il faut obtenir le consentement du procureur général du Canada ou du solliciteur général de la province. Il doit y avoir des motifs raisonnables de croire qu'un acte de terrorisme va être commis et le juge devrait être convaincu qu'on s'était forcé d'obtenir l'information par d'autres moyens, aussi bien pour les actes de terrorisme passés que futurs. Les témoins pourront obtenir un avocat à n'importe quel stade de la procédure. Donc je crois que c'est très complet, c'est très impressionnant comme garantie. Et je ne veux pas abuser de votre temps, mais mes commentaires concernant le consentement des procureurs s'appliquent également en matière de reconnaissance. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que tout à l'heure, vous parliez du ministre de la Sécurité publique qui va exercer son contrôle et donc va permettre une certaine surveillance. C'est ça que j'essaye de comprendre. Je suis heureux d'en parler. J'ai dit que les procureurs fédérales et provinciaux devront faire rapport chaque année concernant l'utilisation de ces pouvoirs. Et le ministre de la Sécurité publique, le ministre responsable de la police, devra faire rapport sur les arrestations sans mandat. Donc il y aura ces révisions aussi bien du ministre de la Sécurité que des procureurs fédérales et provinciaux. Et ça répond à votre question concernant la surveillance et l'imputabilité. Je vous avoue, quand vous parlez de surveillance, d'imputabilité, ça me fait penser un petit peu au G20, où il y a eu des pouvoirs spéciaux. Il semblerait qu'il n'y aurait même pas eu de pouvoirs, mais qu'on ait fait croire au monde qu'il y avait des pouvoirs spéciaux qui ont été donnés à la police. Il y a eu des allégations qui s'avèrent véridiques, maintenant, d'abus de droits de la personne. Et on a eu ici, justement, le ministre de la Sécurité publique qui nous a dit qu'il était responsable de rien, qu'il était presque au courant de rien. Puis, d'une autre manière, vous me dites ici, donnez-nous plus de pouvoir, donnez plus de pouvoir à la police, aux forces de l'ordre. Ne vous en faites pas, le ministre de la Sécurité publique va être un petit peu le garant de surveiller tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on puisse croire à ça, puisque actuellement, on a eu un bel exemple avec le G20, et le ministre s'en est lavé les mains, carrément. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse de ce qu'a fait mon collègue, le ministre de la Sécurité publique. Si vous parlez de lois provinciales ou de corps de police provinciaux, je crois savoir que ça, c'est sous enquête. Pour la province de l'Ontario. Je vous parle de la GRC, qui était en charge du groupe intégré de sécurité. Oui. En ce qui concerne les dispositions de ce projet de loi, comme vous le voyez, il y a un contrôle judiciaire. Dès le début, et en plus, ça c'est du côté judiciaire, et ça, je pense que ça devrait remporter votre confiance, mais en plus de ça, il y a le consentement du procureur général qui doit être obtenu également. Et il y a une procédure de révision de ces dispositions. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas uniquement une question concernant la police, que ce soit la GRC ou des corps de police provinciaux ou municipaux. Ça n'est pas à ce niveau-là que sont prises les décisions. Il y a un contrôle judiciaire, et il faut aussi obtenir le consentement du procureur. Donc, l'exécutif, le judiciaire et la police collaborent pour assurer la surveillance et l'imputabilité. Dans ce processus judiciaire-là, c'est l'information qui va être apportée pour, justement, au juge, notamment pour décider si cette personne-là doit être détenue à titre préventif, on s'entend. Parce que là, il n'y a pas d'accusation. S'il y a accusation, il y a un procès, il y a condamnation, il y a incarcération. On parle de détention préventive. Sachant que le SCRS utilise de l'information obtenue par de la torture, et que ce genre d'information-là est inefficace, mensonger, nous l'avons vu dans le cas d'Omar Kader versus Maher Harar, qui carrément réaccusait Maher Harar, vu qu'il a été lui-même torturé, comment pouvons-nous faire confiance à un système, comment pouvons-nous faire confiance à un système, monsieur le ministre, qui est basé sous la torture, ou l'information obtenue par de la torture des pays étrangers. D'autant plus que maintenant, on sait que l'information provenant des États-Unis, qui provient de Guantanamo, a été obtenue par de la torture. Sans compter l'Irak et la prison d'Abou Ghraïd. Le ministre, la présomption dans cette loi, c'est que l'individu va être mis en liberté. C'est la présomption. Et tout cela est contrôlé par le judiciaire canadien, en lequel nous avons tous confiance. Il y a une surveillance, des garanties. Encore une fois, monsieur le président, vous allez voir toutes les garanties dont j'ai parlé, en révisant ce projet de loi. Je suis parfaitement certain que tout cela fonctionnera très bien. Là, on parle d'activité terroriste. Nous savons que le Canada est la cible d'activité terroriste, comme d'autres pays. Nous devons avoir des dispositions pour y faire face. En ce qui concerne le bon équilibre, je pense que j'y suis parvenu. Ces dispositions existent depuis sept ans.